Bonjour et bienvenue sur Je suis né trois fois. Aujourd'hui nous avons le plaisir d'accueillir Jacques Vigne, qui est psychiatre de formation, qui a vécu 30 ans en Inde, s'est consacré à la fois à la méditation et à l'écriture. Il a produit 17 livres, dont le fil conducteur est la psychologie spirituelle. Donc nous avons le plaisir de l'accueillir, mais pour cause de confinement, ce sera en visioconférence. Méditation de pleine conscience ? Oui. Quel est le distinguo entre méditation et méditation de pleine conscience ? Eh bien, c'est une forme de méditation. Donc j'étais à un congrès en 2012 à Denver, où le professeur Kabat-Zinn était là, et il nous a bien dit dans son inauguration, c'était le plus grand congrès qu'il n'y avait jamais eu à l'époque sur méditation et neurosciences. Et donc au début c'était comique, parce qu'il a commencé par retirer la veste, retirer la cravate, ouvrir la chemise, retirer les chaussures, il s'est assis sur un coussin de méditation et il a fait son allocution comme ça, sur un coussin de méditation, pour un congrès scientifique, ça faisait sourire. Et donc il nous a dit, mon cauchemar, c'est quand on dit que j'ai inventé la pleine conscience. Donc lui il dit à qui il veut l'entendre, que c'est le Bouddha qui a inventé la pleine conscience, et quand on lit les textes du Bouddha, il disait que ça existait déjà depuis longtemps, mais que ça avait été oublié, donc il le remettait à la sauce du jour déjà il y a 25 siècles. Et donc voilà, c'est une forme de méditation où on balaye le corps, on est très proche des sensations du corps, et en acceptant les sensations du corps comme elles sont, on favorise un rééquilibrage naturel. Au fait il faut bien comprendre, même pour d'autres méditations, ou des psychothérapies qui ne sont pas la méditation, notre corps comme notre système émotionnel a des grandes possibilités d'auto-réparation, et d'auto-régulation. Quand on y pense, quand il y a une fracture, le médecin il aide à réparer la fracture, mais en gros la soudure des os ça se fait tout seul. Pareil quand il y a une plaie, on peut nettoyer la plaie, recoudre évidemment, si les parties de peau sont trop dilacérées, mais après la cicatrisation elle-même elle se fait par le corps. Et donc c'est pareil pour beaucoup de choses en nous, il y a une grande capacité d'auto-guérison, et donc souvent ça suffit à guérir quand on a une bonne capacité d'auto-guérison, et que la maladie n'est pas trop grave. Il y a des moments où il y a besoin d'aide de la médecine, mais même quand il y a des aides de la médecine ce ne sont que des aides, et l'auto-guérison doit se faire de l'intérieur. D'accord. Bien, je vous remercie de votre attention, nous allons rester là pour aujourd'hui. La prochaine séquence avec Jacques sera sur « La méditation est-elle à portée de tout le monde ? » Merci de votre attention et à bientôt pour de nouvelles renaissances. La méditation est-elle à portée de tout le monde ? »